Je me rends compte qu'il y a vraiment une différence entre la manière dont on se perçoit et ce qu'on fait quand il s'agit de faire avancer la société pour plus de droits et plus d'inclusion. Et c'est valable pour les droits des personnes homosexuelles, mais c'est aussi valable quand il s'agit de racisme. Et moi je m'en rends compte parce que le fait que j'en parle génère des réactions d'une violence incroyable. J'ai l'impression que la France se vit comme un pays extrêmement progressiste, alors qu'elle est en réalité assez conservatrice. Ça m'a vraiment sauté aux yeux durant la dernière décennie, à l'époque de la loi pour le mariage pour tous et des manifestations incroyables qui ont eu lieu en France, alors que ce n'est pas forcément arrivé dans d'autres pays européens ou même aux Etats-Unis où il y a quand même une droite très religieuse, très conservatrice qui existe. Disons que j'ai grandi dans un environnement où il y avait une condamnation unanime du racisme moral, c'est-à-dire que du racisme vulgaire, gras, injurieux, qui s'exprimait en fait de la part de personnes qui étaient explicitement, par exemple à l'époque, le péniste et autres. Et ça je pense que globalement, la société est d'accord pour condamner cette forme de racisme. Sauf qu'en réalité, ce n'est pas le racisme qu'on rencontre tous les jours. Mon expérience, ce n'est pas qu'on me crie dans la rue, ça noire, etc. C'est beaucoup plus insidieux et c'est cette forme de racisme que je dénonce parce qu'en réalité, on n'a pas besoin d'être d'extrême droite pour formuler des propos racistes. Et quand on vit dans une société qui a été structurée autour des inégalités raciales, parce que c'est notre histoire, c'est l'histoire aussi de la République, qui a été coloniale dès ses débuts, dès ses débuts, et bien ça reste, ça reste, c'est atmosphérique et tout le monde en fait, on est tous imprégnés de ça. Je suis aussi imprégnée de ces préjugés-là et moi j'accepte l'idée qu'on puisse me dire attention, tu as dit telle ou telle chose sur un groupe minoré et ça ne va pas. Et je pense que tout le monde, même si on est engagé à gauche, dans des valeurs humanistes, etc., tout le monde devrait être en mesure de s'interroger. Et moi c'est ce racisme-là qui en fait est beaucoup plus diffus, mais plus présent, que j'ai envie de dénoncer, plus que l'autre racisme en fait, qu'on dénonce tous de manière très très ferme. Moi je crois que les gens qui pensent que quand on parle de questions raciales ou de questions de genre on les importe des Etats-Unis, ce sont des gens qui ne connaissent pas la culture politique de la France. L'essence des gender studies, c'est on ne n'est pas femme, on le devient. C'est de dire que le genre est une construction sociale et qui a dit ça, c'est Simone de Beauvoir. Un intellectuel français, comme Franz Fanon, qui est un des intellectuels les plus lus au monde, c'est lui qui a inspiré en fait les mouvements noirs américains. Mais c'est un français. Les questions raciales en France ne sont pas récentes. Peu de gens le savent, mais en 1777, en France, il y avait une police des Noirs. Un décret royal a formé une police des Noirs en 1777. Donc ça veut dire que non seulement il y avait des Noirs en France, mais qu'en plus on avait créé un droit spécifique pour réjanter leur circulation en France hexagonale. Donc si au XVIIIe siècle, on avait déjà conçu des dispositions spécifiques à la circulation des personnes noires, ça veut dire que les questions raciales en fait existent déjà sur le sol français. Et je pense qu'on n'a pas besoin de faire un détour par les Etats-Unis pour les penser. La France, effectivement, elle est européenne, mais elle est aussi américaine, elle est océanienne, elle est aussi africaine avec Mayotte et La Réunion, dans sa constitution territoriale. Donc on n'a pas besoin d'importer quoi que ce soit. On a une histoire de l'esclavage et de la colonisation qui vient de l'expansion coloniale française et qui se situe non pas seulement sur le sol européen, mais sur l'ensemble des continents du monde. Mes interventions déchaînent énormément d'antagonisme et de polémiques parce que malheureusement, dans l'espace public français, il y a encore trop peu de femmes noires qui s'expriment contre le racisme et contre le sexisme de manière, comment dire, assez ferme, en fait. C'est-à-dire que ce n'est pas une question sur laquelle je tergiverse. Et je sais qu'on est nombreux, en dehors des plateaux de télévision, à partager mes idées, nombreux et nombreuses. Malheureusement, dans ces espaces-là, on est encore très minoritaires. Et je crois que ce qu'on attend d'une personne comme moi qui, effectivement, grâce à ses études, à une famille émente, etc., a réussi, d'une certaine manière, à obtenir une certaine assise sociale, au sens vraiment socio-économique, ce qu'on attend de moi, en fait, c'est que je sois contente d'être là où je suis et que, d'une certaine manière, je n'exprime que gratitude. En France, je crois qu'on a la culture de la minorité docile et qu'on aime beaucoup des minorités qui expriment plus de reconnaissance que les autres à l'égard de la République, à l'égard des idées des Lumières et qui, d'une certaine manière, disent « Regardez ma position, quand on veut, on peut ». Alors, moi, je sais qu'il ne suffit pas de vouloir et que je ne pense pas être particulièrement brillante. J'ai eu de la chance. J'ai eu une série de rencontres, d'opportunités, un cercle familial très stable qui m'ont permis, en fait, au bout du compte, d'être là où je suis. Mais ce n'est pas parce que ça va bien pour moi, encore une fois, que je dois ignorer le fait que, pour énormément de personnes, c'est très difficile. Je suis toujours assez interloquée par les personnes qui m'opposent à chacune de mes déclarations, le fait que je n'aime pas la France. Il y a énormément de gens qui protestent et qui manifestent en France, tout le temps, tous les jours. Et étrangement, quand ils sont blancs, quand ils sont perçus comme blancs, comme les gilets jaunes, on ne les accuse à aucun moment de ne pas aimer la France. Il n'y a pas ce soupçon-là. Et on revient encore à l'idée selon laquelle je devrais exprimer une forme de gratitude pour ne pas être présumée déloyale vis-à-vis de mon pays. Or, moi, ce que je crois, c'est que quand on critique un pays, c'est qu'on a des exigences envers ce pays-là. Ça veut dire que ce pays-là, on le place dans un idéal et, en fait, on le somme en tant que citoyen, en tant que citoyenne, d'atteindre ces idéaux-là. Et si je suis critique envers la France, c'est parce que j'ai été élevée avec l'idée selon laquelle la République était liberté, égalité, fraternité. Et j'ai le sentiment, dans ce que je dis, que je ne fais que rappeler mon pays à ses principes. Donc, pour moi, la critique, c'est juste une exigence, mais une exigence constructive. Si je n'en avais rien à faire de la France, je pense que je ferais autre chose. Je pense que je ferais autre chose.